Maika, on est ici à Bellingham aux États-Unis, à deux jours du Choconut 50K, qui est une course de 50 km qu'on va faire tous les deux. Une course qui est très compétitive, qui attire beaucoup des meilleurs coureurs en montagne de toute l'Amérique du Nord. On est arrivés hier, on a eu la chance d'aller voir une bonne partie du parcours. C'est quoi tes premières impressions du parcours à date? Pour de vrai, on est impressionnés. Pendant 14 km, on était le wow, 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 on se revirait tout le temps, et c'est vraiment beau. Ça fait vraiment bien changement. C'est ma première course à l'extérieur du Québec. Ça fait comme changement de voir d'autres végétations et d'autres trails. Les trails sont vraiment propres. J'ai vraiment une bonne impression du parcours. C'est des trails vraiment roulantes. Même le technique, c'est une coupe de roche une fois de temps en temps, mais ça n'a rien à voir avec la technique du Québec. Ça ressemble beaucoup à des trails de vélos de montagne, de zigzags, mais très très propres. Je suis très contente. Je suis vraiment contente de mes trails. Ça fait que je pense que c'est une bonne... Ça m'a en confiance plus que si je ne les avais pas aimé. Puis c'est ça. Puis là, dans le fond, on est à la mi-mars. Ce qui est quand même particulier pour nous venant du Québec, c'est que ça veut dire que toute notre préparation s'est faite au plein hiver. On n'a vraiment pas eu un hiver facile. Il y a eu des températures très souvent en bas de moins 15 Celsius. Beaucoup de neige, beaucoup de glace, etc. Quel changement est-ce que tu as fait dans tes entraînements pour justement t'adapter aux conditions de l'hiver? Dans le fond, comment tu t'es entraînée? C'est sûr que ça n'a pas été facile, mais je dirais que je ne me posais pas trop de questions. Même s'il faisait moins 30, j'y allais. Je me disais tout le temps qu'il y avait juste des mauvais vêtements. C'est sûr que les entraînements qui ont été plus durs que d'autres, j'ai essayé tout le temps d'être accompagnée. Je n'ai pas été vraiment toute sûre. Surtout quand je faisais ça, je trouve vraiment des mi-terne de ski. Puis tu sais, il y a quelques fois que j'ai couru avec quasiment un manteau d'hiver. Mais un de mes trucs, quand j'allais faire un 30 kilos de long run, puis que je partais parce que j'étais trop habillé chaud, puis là j'étais toute trompe, c'est que souvent, je me donnais un parcours où je faisais deux boucles, où je m'assurais tout le temps de pouvoir revenir à l'auto pour changer mes flasques d'eau parce que finalement, ils finissent par geler. Puis je me changeais au complet. Fait que je m'aménais tout le temps un layer de plus, un manteau de changement. Fait que j'avais tout le temps deux kits, je changeais les mi-terne, puis de repartir complètement en cycle, ça faisait que comme... As-tu prenais un autre beat là? Oui, tu prenais un autre beat au lieu d'arrêter geler. Tu sais, je revenais à l'auto, puis là je mangeais, mettons, au lieu de manger juste une petite gel, mais je mangeais une barre parce que ça faisait une heure et demie, je n'avais pas mangé parce que j'avais trop froid. Fait que tu sais, de repartir, puis je m'aménais un thé ou un café dans l'auto, puis ça me réconfortait, puis j'étais comme à qui me réjouisse la moitié à la fin. Versus que je trouve ça pas dangereux, mais partir pour un 30 kg quand tu fais une boucle, puis là, comme en plein milieu, il y a quelque chose... Ça commence à aller mal, là. Fait que je pense que ça, c'est pas mal le truc que j'ai développé cet hiver à courir au football. Pour l'intensité, genre, comment... Parce que moi, dans ma préparation, c'est ça que j'ai trouvé vraiment le plus difficile, là, c'est de faire, tu sais, mes intervalles... Des fois, tu as planifié un intervalle, un mercredi, par exemple, mais si le mercredi, une tempête de neige, bien, c'était vraiment mal pris. Comment tu as fait, justement, pour... Dans le fond, on a travaillé... J'ai fait quand même beaucoup d'intervalles de vélo. Fait que souvent, j'avais une intervalle de vélo, puis une intervalle de course. Fait que dans ce temps-là, bien, s'il y avait vraiment une tempête, bien, je switchais, mettons, mon lundi, mon mercredi de beauté. Sinon, mes grosses séances d'intervalles où est-ce que, tu sais, fallait que je voulais vraiment remettre plus sur les paces, que c'était pas, mettons, des sprints en course ou des trucs plus au feeling. Tu sais, je les faisais soit sur tapis ou je les ai faites... On est rendu avec la sonde de glace à Québec. Que j'ai vraiment... C'est une piste de 480 m à l'intérieur, puis comme ça, ça fait du bien de, comme, retrouver... Quand tu cours... Tu peux courir en short, là, tu sais. Tu peux courir en short, puis, tu sais, t'as vraiment un pace. Parce que là, l'hiver, tu t'habites, tu sais, comme, ton pace, il change tellement selon la météo, puis, tu sais, des fois, c'est démoralisant, même si c'est... Tu sais, comme tu penses que ça va être une belle journée, mais, tu sais, ton pied, il glisse tout le temps un peu, puis moi, ça me fâche, là. Fait que faire des intervalles en dedans, je trouve seulement confiance, puis... Ok. Je pense que beaucoup de monde serait intéressé à savoir à quoi ça ressemble tes journées, là, en général, avant une course, là. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui varie beaucoup d'une personne à l'autre. Fait que, pour toi, qu'est-ce que tu fais la semaine d'une course, là, en termes d'entraînement, nutrition, préparation mentale, tu sais, peu importe, là, juste, dans les journées, là, menant à une course. Je vais surtout diminuer le volume. Tu sais, je ferais pas... Je vais faire attention, tu sais, des fois, j'ai tendance à dire, « Ah, on va en ski pour le plaisir, le soir. » Ou « Ah, je vais aller faire un petit jog de plus. » Tu sais, ça, je vais coûter ça au maximum. Ouais, c'est plus attention. Moi, c'est ça. Tu sais, je ferais pas une boucle de dose quand je les dise sur mon plan, puis... tout ça. Je vais... C'est ça. Je diminue beaucoup le volume. Je garde mes séances d'intensité. Surtout, comme un 10 jours avant la course, je vais souvent faire une bonne séance d'intensité, puis ça va être comme ma dernière bonne. Sinon, plutôt la semaine avant la course, là, je me repose. Parce que ça fait, tu sais, je veux pas, ça fait quoi, 3-4 mois qu'on est dans des blocs sans arrêt. Fait que... Tu sais, même si t'as des semaines de repos, mais elles sont pas ultra-repos. Fait que cette semaine, tu sais, là, je prends... Je m'assure d'avoir moins de journées off. Tu sais, les chars pour 40 minutes, pas bien, bien plus. Là, on a peut-être fait une reconnaissance de parcours. On veut quand même en profiter, mais... Ouais, je pense que c'est ça, là. Tu sais, je vais faire des intervents un peu... Comme cette semaine, j'en ai fait le mardi. La course est samedi. Demain, je vais peut-être... Tu sais, c'était quoi les intervents que t'as fait? 4 fois 3 minutes. Ok. Fait que, tu sais, comme... Tu finis pas brûlé, tu sais, ça m'a duré 40 minutes comme séance. Ouais, non, ça, je pense que c'est important. C'est juste pour ça. Sinon, t'arrives la journée de la course, puis ça fait, mettons, 2 semaines que t'as pas faite d'intensité, là. C'est un choc sur le système, là. Pas juste physique, mais mental, surtout, là. Si t'es pas habitué d'aller vite, là. Ouais. Puis moi, personnellement, la semaine avant la course, je suis comme... Je m'entraîne moins, puis je suis ultra-excitée. Fait que les intervalles comme cette semaine-là, on dirait que, genre, je vole tout seul, là, j'ai vraiment hâte. Fait que, moi, c'est pas mal ça. Pendant la... Je vais faire... Souvent le jeudi, si la course est samedi, je vais prendre repos. Ok. Le vendredi, je vais faire une activation en bas de 50 minutes. Ok. Peut-être quelques axelles si ça me tente. Ok. C'est vrai. Parfait. Puis en termes de nutrition, t'as l'air quand même particulière, de sucre, de glucides, tu prends les journées avant la course. Fait que, pour toi, c'est quoi ton plan? Tu sais, je pense que t'as pas un plan ultra-spécifique, là. Mais comme en général, là, c'est quoi que t'essaies de faire? Côté nutrition, ben, je mange bien en général. Mais la semaine avant la course, souvent, je vais me permettre de manger plus de petits bonbons, de petites sucreries que je ne mangerais pas avant pour augmenter un peu le sucre. T'sais, quatre jours à peu près avant la course. Le classique, ma grand-mère me prépare des boîtes de sucre à la crème à chaque course. Toute la semaine avant la course? Toute la semaine avant la course, je mange un petit sucre à la crème de temps en temps. Puis, elle est prépare avant chaque course. Elle a une commande aussi, là. Ouais, ouais. Puis, fait que là, c'est souvent ça que je vais manger. Je vais essayer de diminuer beaucoup mes films, mes légumes, surtout deux jours avant la course. Pour être sûre de ne pas avoir trop de problèmes. D'assurer de prendre plus d'eau, plus d'électrolytes aussi le journée avant. T'sais, là, je me sens toute « shaky » puis j'ai juste hâte de courir. Fait que je pense que c'est un bon signe. Cool. Puis, pendant la course, ta nutrition, ça va ressembler à toi? Dans le fond, pendant la course, moi, j'ai beaucoup de difficultés à manger du solide, tout ce qui est « mâché ». En fin de semaine, je vais m'amener des « gel bricks » parce qu'ils rentrent bien. Le goût du sirodérable, je ne m'étonne pas. Puis, je m'amène tout le temps à une barre parce que je sais que, des fois, je la mange, des fois, je ne la mange pas, mais là, je vais avoir une barre max au moins comme ça. Si j'ai faim, c'est quand même cinq heures d'effort environ. Fait que je vais avoir une barre comme si j'ai besoin de quelque chose de soutenir. Fait que, c'est important. Pour ce que j'ai fait aussi comme entraînement cet hiver, en fond, David, Jacker, qui est mon coach, a surtout fonctionné avec des blogs d'environ trois, quatre semaines, une semaine plus de mollo, puis on est monté avec ça. Dans le fond, souvent, ce que je faisais, c'est que la fin de semaine, j'avais une longue sortie de course puis une longue sortie de skimo. C'est ça. Puis, on a commencé en faisant des plus petites sorties en distance, de, mettons, autour de 20 kilos. Puis, on a augmenté jusqu'à... Mes dernières étaient autour de 32-35 kilomètres. Puis, tu sais, ça, autant que je les faisais sur route ou en trail. Ça, souvent, je l'allais avec la température parce que quand il ne faisait pas beau, bien, je ne m'empêtais pas d'aller renfoncer deux pieds d'entraîne. J'allais dans des sentiers un petit peu plus roulants. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui me disaient comme quoi que c'était trop de faire autant de long runs, que je n'avais pas besoin d'en faire trop. Mais ça me met en confiance. Autant que de faire des cinq heures de skimo, puis là, d'être capable aussi d'enchaîner ça avec un 30 kilos le lendemain de course, mais ça me met en confiance que je le sais, que je suis capable de faire un effort de cinq heures. Versus, si j'avais fait une sortie de 30 kilos, puis cette journée-là, bien, ce n'était pas ma journée, bien, en ce moment, je me sentirais probablement moins prête. Oui, c'est ça. Parce que là, il y en a eu des... Oui, c'est ça. J'en ai eu des bonnes, puis j'en ai eu des mauvais 30 kilos. Puis, tu sais, de sortir à moins 30 pour amener 30 kilos, ça n'a pas été facile, mais comme... Genre, je me sens... Oui, bien, maintenant, ça donne encore ce edge-là mental encore plus. Oui, c'est ça. Ça fait que même s'il est moins, puis il fait 10 degrés, mais il va faire chaud. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est vraiment... C'est ça, c'est ça. Ça fait que non, je pense que j'ai hâte de voir... J'ai hâte de courir 50 kilos. Oui.